David Bray, meilleur ouvrier de France, charcutier, traiteur et traiteur, ancien élève du CEPROC. Je suis dans l'enseignement et la formation maintenant depuis un peu plus de 20 ans, 21 ou 22 ans je ne compte plus maintenant. La transmission c'est une passion, transmettre son savoir, transmettre ses compétences et surtout les faire acquérir à un public et les faire évoluer, les faire progresser, les amener à la réussite de leur examen, à la maîtrise plus ou moins du métier en fonction des diplômes et puis quel bonheur aussi de les voir après réussir à leur tour, faire des concours à leur tour parce que les chiens ne font pas des chats comme on dit et en fait ce qui transpire et ressort de moi, je leur transmets et en même temps à leur tour. Et donc ça c'est super, c'est la roue de la transmission qui ne s'arrête pas. Et puis là depuis maintenant 3 ans, j'ai pris un poste un peu plus de direction parce que je suis responsable d'UT pédagogique au sein de la centre de formation d'apprentissage au sein de la SEMA 17. Mais pendant étant agriculteur, j'ai baigné tout petit dans la cuisine de cochon, comme on faisait à l'époque à la campagne. Et c'est vrai que faire des saucisses, le boudin, les pâtés déjà m'intéressaient énormément. Puis j'aimais aussi surtout bien le manger. Et donc ça a été un peu une révélation. Après je voulais m'orienter vers un métier de l'alimentaire. Je ne savais pas trop vers lequel. Et puis c'est vrai que mes passions et mon goût pour la charcuterie m'ont amené directement et naturellement au métier de charcutier. Et c'est vrai que je ne l'ai pas regretté. J'avais fait auparavant bien sûr un cépu de charcutier traiteur et un cépu de cuisinier. Et puis on m'avait parlé du CEPROV, de l'école supérieure de la charcuterie de France à Paris. Et donc ça m'a fait rêver et ça m'a donné envie de partir à Paris et de rentrer au CEPROV pour parfaire et peaufiner ma formation. Et donc c'est vrai que ça a été une belle aventure. Ces deux années de revêt professionnel à Paris, au CEPROV, dans la capitale. Dans une entreprise située dans le 3ème arrondissement, les établissements Muri-Languette, chez M. Jacques Simon, qui était une maison renommée à l'époque et formatrice. C'est une aventure humaine avec une équipe pédagogique aux côtés des jeunes, dans la transmission, proche de leurs élèves, à l'écoute. Donc je pense que tout ça c'est important, c'est un plus, surtout dans une école de prestige comme le CEPROV. C'est une aventure humaine aussi parce que j'ai connu des élèves avec moi qui sont devenus des amis et que je côtoie toujours depuis ces nombreuses années, depuis 1980-19. Après humainement, effectivement, ça m'a permis de m'élever, d'évoluer, de progresser. Et puis ça m'a permis aussi de poursuivre et de ne pas m'arrêter là. Le CEPROV, à travers la formation BP, où j'avais commencé à toucher un petit peu la pâtisserie, a suscité une nouvelle envie, une nouvelle découverte. Et donc je suis parti sur un sapé de pâtissier en candidat libre tout en travaillant en restauration, en assurant toute la partie froide et traiteur et les desserts également. Voilà, et puis ensuite, j'ai poursuivi par le brevet de maîtrise et je me suis dit que pour ne pas refaire ce beau parcours complet de formation, il ne manque plus qu'aller chez un meilleur ouvrier de France parce que ça, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'était un rêve d'apprenti. Et donc je suis allé travailler en Galiba, je suis revenu sur Paris et donc je suis venu travailler chez Bernard Perrault, une des plus belles entreprises de Paris à l'époque. Où là encore, ça a été une très belle aventure professionnelle et une très belle aventure humaine également. Voilà, et puis ensuite je suis parti, j'ai pris un poste de chef. Des concours, ça m'est venu quand j'ai travaillé chez Bernard Perrault, j'ai commencé à voir des gens se préparer au concours. Alors j'avais eu la chance, quand j'étais en apprentissage de pâtisserie, d'avoir un professeur qui faisait beaucoup de concours pendant des années et qui avait obtenu le titre de meilleur ouvrier de France et donc ça m'est déjà suscité beaucoup d'envie pour moi. De voir ce col bleu bleu rouge, je me disais, c'est quand même chouette, c'est un jour où je pouvais arriver à ça. Ça serait aussi un beau pied de nez aux gens qui critiquent l'apprentissage, qui critiquent les métiers manuels, ou qui disent encore que ce sont des voies de garage. Pour moi c'est tout l'inverse. Donc ça m'a amené socialement bien sûr à la compétition, l'envie de se dépasser, de se transcender. Et puis quand on met le doigt dedans, c'est dévorant. Et comme c'est déjà un métier passionnant, et quand on est passionné, ça devient vite une passion dévorante. Mais comme on vit, quand on aime, on ne compte pas. Et ça m'a permis là encore de grandir, de m'élever, mêmeement, professionnellement. Et puis de pouvoir transmettre, parce que tout ça, ça m'a amené aussi, à un moment de ma vie, à me dire, tiens, j'ai peut-être passé du côté de la formation, du côté de la transmission. Et c'est aussi le tremplin des concours qui m'a amené à ça. Il y a eu une grosse évolution déjà au niveau des concours, et surtout je dirais un changement profond en 2000, par rapport au concours de d'ailleurs envoyé de France, qui a impulsé une nouvelle image, une nouvelle dynamique. À l'époque, en 2000, c'était ma première présentation d'Aeromoff, où je l'ai loupé. Et il y avait Pasquia Jolie, il y avait Courbet, Fabrice, et l'autre, Serge le marié, etc. Et donc, à partir de là, il y a eu une évolution dans la présentation, on a travaillé sur des tables rondes, on a fait des décors beaucoup plus modernes, etc. Et à partir de là, il y a eu une belle évolution et un bon changement. Je dirais qu'on est arrivé de la tradition mixée à la modernité et à la créativité. C'est un métier en pleine évolution, en pleine renaissance, avec plusieurs professionnels de renom et meilleurs envoyés de France qui donnent une image moderne et dynamique de cette profession et qui entraînent derrière eux toute une nouvelle génération. On le voit même à travers les concours. On a de plus en plus de jeunes qui viennent sur les concours. On le voit à travers la formation. On a les jeunes qui reviennent vers le métier de charcutier-traiteur. Donc, non, je pense qu'on a de belles années devant nous qui reviennent. Moi, je crois, j'en suis convaincu. Je dirais que la charcuterie, c'est la vie. En tout cas, c'est ma vie, c'est la passion de ma vie. Et je dirais qu'à travers la charcuterie, c'est la tradition et la modernité. Et c'est ce qui m'a permis de réussir et de me lever. Alors, n'hésitez pas, lancez-vous de mes charcutiers.